Au menu du réveil politique les députés enterrinent la réduction du nombre de contrats aidés à droite et à l'extrême droite, on se bat pour un portrait à Colombay-Anne Hidalgo répond aux forains qui vont adorer l'Assemblée à voter dans la nuit de mercredi à jeudi le budget en baisse de la mission travail et emploi, qui prévoit une réduction du nombre de contrats aidés. Pour la ministre du Travail Muriel Pénicaud, il s'agit de choix assumé de réallocation de nos moyens. Mais la baisse du nombre de contrats aidés de 100 000 en 2018 a suscité de vifs débats. Olivier Faure, chef de file des élus Nouvelle-Gauche La suite après cette publicité, si vous étiez de droite et de gauche, vous écouteriez à la fois ce que vous disent les Républicains et ce quitte à gauche de l'hémicycle. Malheureusement vous n'êtes ni à gauche, ni à droite, mais nulle part. Je crois que vous vous trompez parce que vous avez tout simplement oublié que derrière ces emplois aidés, il y avait des hommes et des femmes qui parfois n'ont pas d'autre choix, a aussi fait valoir Gilles Hurton à l'air. Contra ZDGD des femmes en difficulté, j'ai perdu mon job le hotspot du jour un cimetière de Haute-Marne affluence en vue dans la Haute-Marne, en ce jour anniversaire de la du Général de Gaulle, commémorée à Colombel de Hauss-Église. Une cérémonie est prévue à 11h en présence de Geneviève Dariussec, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. Mais chacun veut sa part de l'héritage du Grand Charles. Ainsi Bernard Acoyer, secrétaire général des Républicains, sera sur place à 9h. Laurent Wauquiez, président d'Auvergne. Ronald Pannover, Florian Philippot, eurodéputé. En fin de matinée, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, également, en fin de matinée. La joyeuse troupe se retrouvera peut-être pour déguster un menu je vous ai compris à l'étoilée du coin. Pour commémorer la de De Gaulle, la droite et l'extrême droite défilent à Colombel la plainte du jour Ferrand pas tranquille. L'association anticorruption-anticorps a fait savoir ce jeudi qu'elle avait déposé plainte contre le chef de file des députés LREM Richard Ferrand. L'objectif est de relancer l'enquête qui visait à ce proche d'Emmanuel Macron, un mois après classement sans suite par le parquet de Brest. La plainte porte sur des faits présumés de prise illégale d'intérêt, et recèle les complicités de ce délit, dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Richard Ferrand, le mal aimé la redescente du jour Le Pen face à Destin après avoir perdu en mars immunité de députée européenne. La députée frontiste Marine Le Pen a vu immunité parlementaire levée sur demande judiciaire, dans le cadre d'une enquête ouverte pour diffusion d'images violentes. Privé d'immunité parlementaire, la députée pourra faire l'objet d'un mandat d'amener afin qu'elle se rende aux convocations des juges. Une enquête préliminaire avait été lancée en décembre 2015, après que Marine Le Pen et le député apparenté FN Gilbert Collard, dont l'immunité avait été levée fin septembre, ont publié sur Twitter des photos de propagande montrant des exactions du groupe État islamique. Marine Le Pen risque jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. La réplique du jour Hidalgo ne veut plus voir tourner la roue. La maire PS de Paris Anne Hidalgo va proposer le 20 novembre au Conseil de Paris la suppression de la grande roue de la place de la Concorde, selon des informations de RTL. La roue est exploitée chaque année depuis 1993 par Marcel Campion, chef de file des forains. Et entre lui et la mairie de Paris, l'ambiance est plutôt fraîche. Plusieurs opérations escargots ont été menées depuis le début de la semaine autour de la capitale par les forains, qui n'acceptent pas la suppression du marché de Noël des chancelisés, voté en juillet dernier pour la ville. L'astuce du jour faire provincial, par Wauquiez fasciné par le déguisement On savait déjà qu'il s'était un tantin les cheveux poivrissal afin de paraître plus expérimenté. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a plus d'un tour d'un sac. Dans l'Express du 8 novembre, un partisan raconte comment le favori pour la présidence LR s'y prenait pour qu'il n'était pas, lui, un sale parisien de l'élite. Mais un brave homme du peuple Laurent Wauquiez faisait exprès d'arriver à Paris sans avoir ciré ses chaussures, histoire d'air qu'il avait les pieds dans la glaise, lui, le gars de la Haute-Loire. Rappelons que pour se faire passer pour un gars de la Haute-Loire, Laurent Wauquiez, énarque et diplômé de Lens, né à Lyon-Rhône puis étudiant à Paris, s'était aussi payé les services d'un coach vocal pour se composer un accent du pays. Une belle panoplie. Laurent Wauquiez est conscient de la nécessité de brûler étiquette d'énarque le Conseil Lecture. La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal présente dans un entretien aux Parisiens les grandes lignes de la réforme du système d'orientation post-bac APB, qui doit être mise en place en janvier. Elle confirme qu'il est ni grecque, aurait plus de tirage au sort et précise notamment que les élèves n'auront plus à classer leurs voeux par ordre de préférence et il est ni grecque, aurait plus de tours pour les réponses à leur candidature. A suivre le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquet visite le lycée au frais de Clichy à l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement à l'école. 700 000 enfants seraient victimes de harcèlement scolaire, selon le gouvernement. Le tribunal correctionnel de Paris doit dire cet après-ce midi si Steve Briewa FN peut être jugé pour un tweet faisant le lien entre migrants et agressions sexuelles, diffusé dans le contexte d'un discours au Parlement européen, ou si immunité d'eurodéputés le protège. A.R.